Générique Bonsoir à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez au sommaire de ce vendredi 9 décembre. Les changements d'horaire à la SNCF à partir de ce dimanche. Une fusillade à Villeneuve-Dasque et puis la venue de Michel Bernier à Lille. Générique Gros chamboulement en vue sur les rails. Dans deux jours, la SNCF va vivre son big bang. Dimanche, 85% des horaires de train seront modifiés à l'échelle nationale. Ce changement est dû à un vaste chantier de modernisation. D'ici 2015, 30 000 km de voies ferrées doivent être rénovées. Mais ce cadencement ne ravit pas tout le monde. Certains usagers sont mécontents car leur quotidien va devoir changer. Le patron de la SNCF, Guillaume Pépi, a recensé quelques points noirs dans certaines régions, dont la nôtre. Mais pour le Nord, c'est une première car le département a dû quasiment revoir la totalité de ses horaires. Pour le directeur de la communication de la SNCF du Nord, ce passage se fera en douceur avec un accompagnement prévu pour les usagers. Les démarches volontaires, on a symbolisé la rencontre par le Kaué Blanc, c'est-à-dire une personne qui est visible, reconnaissable et qui est là pour informer sur les changements horaires. Bien souvent, les gens vont vers la personne pour parler du sujet. Sinon, là, le fait qu'il y ait une borne et qu'il y ait un jeu, ça permet de créer un lien à un moment donné et de demander si la personne vient au courant du changement horaire et des idératas divers et variés sur son transport. Et pour tout renseignement sur vos nouveaux horaires, la SNCF a mis en place un site internet www.horaire2012-sncf.com Je vous le disais en titre, hier soir, des tirs ont retenti à Villeneuve-Dasque aux alentours de 20h30. Une fusillade a éclaté avenue du Pont-de-Bois. Le conducteur d'une BMW noire a été pris pour cible. Blessé par 4 balles, il a été transporté à l'hôpital. Il s'agirait d'un règlement de compte. Le tireur est toujours recherché par les forces de l'ordre. Dans la page santé, une recrudescence de gastro-entérite est actuellement signalée en France et plus particulièrement chez nous dans le Nord-Pas-de-Calais. La maladie a dépassé le seuil épidémique. La gastro-entérite, aussi appelée grippe intestinale, est une infection inflammatoire du système digestif. Ce virus se manifeste la plupart du temps par des diarrhées accompagnées de vomissements et de poussées de fièvre. Le froid est d'ailleurs une période à risque. Il est donc vivement recommandé de vous laver régulièrement les mains. Quelques conseils vous sont donnés par le docteur Bourneville au micro d'Emmanuel Michel. La contamination est surtout digestive, donc on en a un petit peu plein les mains. Donc on se lave les mains, on se lave les mains, on se lave les mains. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, on essaye dans les préparations alimentaires d'être extrêmement prudent et de privilégier ce qui est déjà fermé et non pas les salades et toutes choses qui nécessitent une manipulation. Et alors, troisième conseil possible, puisque l'eau n'est pas parfaitement épurée par les stations, c'est des petits virus, ça passe partout, on essaye de privilégier plutôt tout ce qui est capsulé. Comme ça, au moins, on a moins de problèmes. Non à l'euthanasie des vieux, c'était le slogan lancé par des manifestants ce midi, place de l'Opéra et l'Inde. Dans le cadre de la journée internationale des droits de l'homme, une poignée de bénévoles de l'association Alliance Vita ont tenté d'alerter le grand public sur la prise en charge de la dépendance des personnes âgées. Ils souhaitent en faire un thème phare de la paille présidentielle. En ces temps de crise, ils prônent une augmentation des moyens plutôt que de légaliser l'euthanasie. En tant que médecin, je suis vraiment très inquiète du risque récurrent, imminent de légalisation de l'euthanasie dans notre pays. Et voilà, je crois profondément que les personnes âgées fragiles ont quelque chose à nous dire de leur vie, que leur vie a du sens, qu'elles restent des personnes à part entière, quel que soit leur degré de dépendance. Michel Bernier sera sur les planches du Colisée ce soir à Roubaix pour son spectacle et pas une ride. Un show savoureux qui traite du temps qui passe, car la comédienne a 50 ans et elle compte bien dire tout ce qu'elle pense du Botox et haute crème qui prodigue à la jeunesse éternelle. Que ce soit avec une peau fripée ou des kilos en trop, pour Michel Bernier, la vie est belle, quoi qu'il arrive. L'humoriste a profité de sa venue sur la capitale des Flandres pour faire la promotion de son spectacle. Elle était ce matin à Lille dans les locaux de la RCF, la radio chrétienne francophone. Emmanuelle Michel en a profité pour l'interviewer. Ce n'est pas très grave de vieillir parce que de toute façon on ne peut rien faire contre. Et que l'important, aujourd'hui, ce ne serait pas de se sentir bien dans sa peau, dans le sens où on s'occupe des autres, on s'occupe de soi, on s'amuse, on se passionne, on continue à découvrir des choses, à de la curiosité. Ce n'est pas qu'un phénomène d'apparence. L'entrepôt a ouvert ses portes au public. Cette nouvelle discothèque située russe sur le Ferino à Lille propose aux 20-40 ans tous les plus grands tubes des années 80 à aujourd'hui. Ici, on écoute aussi bien du Gainsbourg que du Bob Sinclar. A l'intérieur, il y a un bar avec 16 écrans pour suivre les matchs de foot et autres événements sportifs. Et puis tout au fond se trouve la piste de danse. Un nouvel établissement qui risque bien de faire fureur car le propriétaire des lieux n'est pas à son premier coup d'essai. On retrouve derrière ce bar d'encens le roi de la nuit qui possède la fabrique et l'atelier. Il s'agit bien évidemment de Franck Duquenne. Il signe là son grand retour à Lille. Et bien que tout nouveau, cet établissement a dû se plier aux nouvelles lois car depuis le 1er décembre, les discothèques ont l'obligation de s'équiper des tilotests pour permettre à ceux qui le souhaitent de vérifier leur taux d'alcoolémie. Une borne a donc été installée. Un moyen qui a pour but de dissuader, de prendre le volant après quelques verres de trop. Mais cet étilotest n'est pas une obligation en soi. Chacun choisit de souffler ou non. Les gens ne sont pas du tout obligés. Aujourd'hui, c'est prévention. On dit aux gens qui sortent après, qu'on pense à l'alcoolisé, attention, prenez une paille au bar, les pailles sont distribuées au bar, c'est gratuit. Soufflez dedans, il est marqué souffler. Il souffle pendant 6 secondes. Et après, il est marqué dépassement ou allez-y, vous pouvez repartir. On dit aux gens, faites attention, ne partez pas en voiture, restez un peu, restez dans le véhicule. Et les gens sont responsables de leurs gestes. Et on ne le répétera jamais assez, boire ou conduire, il faut choisir. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. On se retrouve maintenant pour votre météo. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada